On se retrouve pour ma vidéo des flop films 2017, 5 films qui m'ont le plus déçu l'année dernière. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo des 10 films que j'ai préféré en 2017, n'hésitez pas à cliquer sur la petite fiche, je parie que vous serez surpris. On est donc parti pour ces 5 films qui m'ont vraiment déçu, j'ai vraiment pas l'habitude et c'est pas vraiment mon envie d'aller défoncer des films. Mais ces films là, même si j'en attendais pas grand chose, bah je les ai trouvé vraiment pas terribles. Et malheureusement c'est pour ça qu'ils sont dans ce classement. Numéro 5, Barry Seale, American Traffic. Tom Cruise est un acteur que j'aime beaucoup, qui fait en général de très bons films, mais j'ai trouvé vraiment que Barry Seale était pas ouf. C'est certes un petit film sympathique, mais quand on voit Tom Cruise au casting, on en demande beaucoup plus. Barry Seale, qui raconte l'histoire de Barry Seale ? C'est un aviateur qui va faire quelques petites missions repérage pour le FBI. La mafia colombienne avec Pablo Escobar et Consor va le trouver et ils vont finalement signer un deal avec Barry Seale qui du coup va faire double jeu. Même si le résumé de base est intéressant, je trouve que la mise en forme est pas exceptionnelle. Ça aurait mérité beaucoup mieux, mais encore c'est moins pire que les 4 prochains films que je vais vous citer. Quatrième position, Alien Covenant. Avant de voir celui-là, je n'avais vu aucun film Alien. Parce que je vous le rappelle, tout ce qui va être horreur, thriller, vraiment hyper prenant, c'est pas du tout mon kiff. J'ai pas du tout envie de voir un film pour me faire peur. Mais j'ai trouvé vraiment que Alien Covenant était vraiment insipide. Il était vraiment bateau, il y a plein de scènes clichés. N'étant pas fan de la licence, j'ai juste trouvé que le film était moyen. Mais en tout cas, qu'il aurait mérité beaucoup mieux. Numéro 3, Jigsaw. Là aussi, Jigsaw est le premier film de la saga Saw que j'ai vu au cinéma, que j'ai même vu tout court. Et pour une entrée dans cette saga d'horreur, et bah c'était pas ouf non plus, c'était vraiment passable. C'est un film qui à la base doit vraiment effrayer, doit vraiment déstabiliser. Et moi qui suis hyper réfractaire à la vue du sang, à tel point que la chirurgie dans Grey's Anatomy, je peux pas du tout voir. Bah vraiment, ça faisait pas peur, c'était pas vraiment effrayant. Le scénario était pas top, y'avait pas grand chose de bien dans ce Jigsaw malheureusement. Donc moi qui allais voir ce film en me disant, allez je me prends en main, je vais essayer de voir un film qui fait peur. Bah j'ai été beaucoup déçu. En deuxième position, Le Bonhomme de Neige. C'était pas un film qui me tentait à la base, mais quand j'ai vu le casting, Michael Fassbender, Charlotte Gainsbourg, Rebecca Ferguson, je me suis dit que ça pouvait pas être trop mal. En fait c'était vraiment nul. C'était inintéressant, c'était hyper dur de comprendre tout ce qui était mis en place. Le méchant de l'histoire est vraiment pas dingue. Et ça sent les situations clichées à des kilomètres. C'était au-delà d'être une déception, c'était pas un bon film. Et même si j'en attendais rien, j'ai quand même été déçu. C'est dire à quel point c'était pas terrible. Et enfin, le numéro 1, H.H.H.H.H. C'est le premier film de toute ma vie où je ne me suis pas senti coupable de sortir en plein milieu du film pour aller pisser. J'étais pas non plus au point de sortir de la salle et c'est quelque chose que je ne ferais sûrement jamais. J'entends de quitter le cinéma avant que le film soit terminé. Mais vraiment, le film était tellement inintéressant, tellement bizarrement construit. Clairement, ça m'a pas du tout dérangé de quitter la salle, de prendre mon temps pour aller pisser. En plus, il n'y avait personne dans la salle, j'étais tout seul. Donc autant vous dire que c'était comme si j'étais dans mon canapé. Sauf que l'histoire de base n'était pas intéressante. Jason Clarke en méchant, on a déjà vu. Mais là, en méchant nazi, ça pouvait être intéressant. Il y a Rosamund Pike aussi, donc le casting est quand même bon. C'est clairement pas un casting sorti nulle part. S'ils ont fait ce film, c'était presque deux heures éprouvantes. Donc ça ne me fait pas du tout plaisir de démonter un film. Mais H, 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 bah c'était pas ouf, 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 ouf. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà pourquoi il y a cette première position. Parce que c'est clairement un flop, 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 flop. Donc voilà pour cette vidéo flop de l'année 2017. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo également si elle vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, je vous demanderais quand même de le dire dans les commentaires pourquoi c'est plus constructif pour moi. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Mais en attendant, portez-vous bien. Ciao. Ciao.